Je le dis, tu voudras partir. Très bien. Je suis Lise Nui-Khile, président du REFAD et je suis en même temps responsable d'innovation et technologie au Campus Saint-Jean de l'Université de l'Alberta à Edmonton. C'est pour ça que je disais que peut-être pour certains d'entre vous, c'est le launch. Nous, ici, il est 10 heures, donc on est deux ans en arrière, mais ça me fait plaisir d'être parmi vous. Le REFAD Réseau Pan-Canadien reconnaît qu'il est situé en territoire autochtone traditionnel non cédé par voie de traité et souhaite saluer ceux et celles qui, depuis des temps immémorieux, en ont été les gardiens traditionnels. Nous exprimons notre respect pour la contribution des peuples autochtones à la culture des sociétés ici et partout autour du monde. La présentation de cet atelier est rendue possible grâce à l'appui financier du gouvernement du Canada, du Secrétariat du Québec Relations Canadiennes et des membres du réseau d'enseignement francophone à distance. Alors, merci à tous d'être présents parmi nous pour cet atelier intitulé méthodologie de design pédagogique pour une collecte efficace des traces d'apprentissage. Ernesto, Mamadou et Nicolas, c'est un plaisir de vous avoir parmi nous aujourd'hui. Sans plus tarder, je vous laisse la parole pour vous présenter. J'aime mieux que ce soit vous qui vous présentez. Je pense que ce sera mieux que de peur d'oublier des bouts. Alors, à vous la parole. Merci beaucoup, Lise. Merci beaucoup à toutes et à tous pour participer à cet atelier que nous avons préparé, Nicolas, Mamadou et moi. Nous travaillons à l'Université de Pau et des Pays de la Dour. C'est une université qui se trouve au niveau de la France au sud-ouest. C'est une université plus au sud-ouest. On est presque en Espagne, en fait, à la frontière. Et nous vous remercions pour l'invitation, pour venir à partager notre expérience autour de l'innovation digitale et pédagogique. Voilà, donc je suis professeur en informatique à l'OPPA. Et je suis aussi vice-recteur des relations internationales. Donc, je vous laisse Nicolas, Mamadou, vous présenter. Et Nicolas, Babadou, c'est un temps là. Sinon, Nicolas, si tu peux commencer. Oui, je peux commencer. Vous m'entendez ? Oui. Donc, bonjour à tous. Moi, c'est Nicolas Hévin. Je suis doctorant en informatique. Et je travaille particulièrement sur l'éducation et comment les technologies, notamment les technologies d'intelligence artificielle, peuvent aider. Ou comment elles les intégrer pour améliorer l'apprentissage et aider les enseignants ou les étudiants dans leur parcours éducatif. Merci. Mamadou, tu peux te planter. Toujours pas, Mamadou, le micro ne marche pas. Donc, je vais faire la présentation de Mamadou. Mamadou, c'est un collègue aussi ancien chercheur à l'université. Il a fait sa thèse dans le domaine des learning analytics, des traces d'apprentissage et de l'application dans l'éducation 4.0. Mais d'ici, il va pouvoir prendre la parole un petit peu plus tard. Donc, je vous propose d'avancer. Donc, dans le slide suivant, pardon, dans ce slide, il y a l'intitulé de l'atelier d'aujourd'hui. Alors, la question sur votre intervention et notre proposition est la suivante. Il y aura des questions que nous allons vous poser à fur et à mesure que nous allons avancer dans la présentation. Et à la fin, nous voudrions garder un petit peu de temps pour avoir une discussion ouverte et pouvoir répondre à vos questions et suggestions. Donc, je vous propose qu'on va avancer. On aura des pauses à chaque partie. Donc, ici, vous voyez les sommaires. Donc, nous allons faire une première introduction. On va rappeler un peu notre laboratoire, notre centre de recherche, le BPA. Ensuite, nous voudrions voir avec vous, on va vous poser des questions autour des révolutions éducatives. Donc, comment l'éducation a évolué depuis ses débuts jusqu'à aujourd'hui. Et parler un petit peu de ce qu'on appelle l'éducation 4.05.0, donc c'est l'éducation futur, voilà. Ce qui est souvent associé finalement à des innovations digitales. Et ensuite, on va passer à la phase learning analytics, ou l'analyse des traces d'apprentissage. Je voudrais insister sur le fait que nous allons aujourd'hui vous présenter des concepts qui sont reconnus par la communauté et aussi une approche. On va partager avec vous notre approche des expériences. Ça ne veut pas dire que c'est comme ça qu'il faudra faire partout. Vous savez, dans la pédagogie, dans l'innovation digitale pour l'éducation, il y a tellement de possibilités. Nous voulons plutôt, de manière très simple, partager avec vous notre expérience. Donc, dans la discussion, je voudrais que c'est possible d'intégrer aussi vos points de vue sur ce sujet. Ensuite, on va vous parler de l'utilisation de ces traces d'apprentissage dans la conception pédagogique. Et je pense que c'est un peu le point clé de cet atelier. Parce que quand on utilise des données, quand on collecte des données dans l'apprentissage des apprenants, dans les processus d'apprentissage, et la partie la plus difficile, c'est finalement pouvoir vraiment exploiter ces données. Et donc là, on voudrait que partagiez avec vous notre expérience sur ce sujet. Et à la fin, on fera des conclusions et une discussion ouverte. Donc, Nicolas, dans le slide suivant, on se représente rapidement. Aujourd'hui, en fait, nous sommes, moi-même, Mamadou et Nicolas, nous sommes une équipe de recherche autour de l'innovation digitale, surtout dans le cadre des coopérations internationales. Et aujourd'hui, on va vous parler des résultats des différents projets, des projets nationaux en France et des projets aussi européens, Erasmus, et autour desquels nous avons conçu des solutions et nous avons aussi expérimenté ce type de solutions. Nous vous avons demandé, dans le slide suivant, nous vous avons envoyé avant la séance d'aujourd'hui, un sondage pour vous connaître un peu mieux. Donc, merci pour les 36 personnes qui ont répondu. C'est toujours, vous avez toujours le temps. Il y a un QR code si vous voulez répondre maintenant. Donc, on vous a posé pas mal de questions sur, finalement, sur vos profils, mais aussi sur votre expérience autour de l'innovation digitale et sur le verbe analytique. C'est intéressant de, si vous pouvez partager ça avec nous. Et on a vu qu'il y avait des profils très variés, c'est très bien pour nous. Et pour nous tous aujourd'hui, de pouvoir partager avec des profils des gens qui ont vraiment beaucoup d'expérience en enseignement et aussi dans l'utilisation du numérique. C'est très, très bien. Et on a observé aussi que là, il y avait une question qui nous a un peu interrogé, en fait, des réponses qui nous ont interrogé sur le fait qu'il y a beaucoup, en fait, il y a des gens qui utilisent déjà les traces d'apprentissage, mais qui n'avaient peut-être pas trop d'expérience sur l'analytique. Donc, je pense que lors de l'atelier, on va peut-être essayer de mieux comprendre ces réponses et peut-être la façon dans laquelle vous utilisez les traces, peut-être sur le model ou autre, et les possibilités que nous pourrions peut-être avoir avec les learning analytics pour aller un petit peu plus loin. Donc, sans tarder, on va commencer sur la première partie. Et pour la première partie, on va vous demander des réponses si vous pouvez le faire maintenant. Allez sur www.uclap.com. Là, vous avez les codes de l'événement. Et donc, en fait, je pense que Mamadou et Nicolas ont déjà lancé le sondage. Et on voudrait juste vous exprimer sur, finalement, qu'est-ce que vous considérez aujourd'hui comment, quand on pense à l'éducation, comment l'éducation évoluait siècle après siècle. Est-ce que vous pourriez déjà nous donner des idées par rapport à votre expérience sur ces révolutions éducatives, en fait ? Parce qu'on peut dire aujourd'hui qu'on se trouve en face à une nouvelle révolution éducative. Comment est-ce que vous avez vu cette évolution ? Qu'est-ce que vous pouvez signaler ? Je vais vous laisser une petite minute. Vous allez pouvoir continuer à voter. Et ensuite, je ne sais pas si c'est Nicolas ou Mamadou, on va présenter les nuages de mots. Mamadou, si tu peux présenter le nuage de mots, parce que moi, comme je partage la présentation, je ne vais plus que je parte. Donc, n'hésite pas à prendre la main, Mamadou, pour présenter le nuage de mots. Bon, on va vous laisser... Je pense que vous avez tous eu accès au sondage. Bien. Parfait. Donc, voilà. Donc, on va... Peut-être à Nicolas, je te passe la parole pour peut-être donner quelques éléments de réponse. Et après, Mamadou va nous présenter les nuages de mots. Au revoir. Très bien. Très bien, très bien. Merci. Alors. Alors. Là, c'est bon ? Vous m'entendez, Nicolas ? Ah oui, Mamadou, c'est bon, t'entends. Voilà, heureusement. J'avais un souci avec Teams, pardon. Yes. Tu veux présenter le nuage de mots, Mamadou, ou on se continue ? Oui, je vais pouvoir le montrer là. OK, très bien. Est-ce que j'ai autorisé ? Voilà. Vas-y, vas-y, Nicolas, s'il te plaît, le temps que je... OK, très bien. Vas-y, s'il te plaît. Donc, je vais commencer. Alors, pour vous expliquer un petit peu le contexte dans lequel on effectue nos travaux de recherche, pour nous, il est très important de comprendre pourquoi on en est là aujourd'hui et donc d'étudier, en fait, l'évolution de l'éducation dans le temps. Et on s'aperçoit que depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours, l'éducation, elle a énormément évolué. Donc, on a la première révolution éducative, qui est l'éducation 1.0, qui est caractérisée par une transmission informelle où on va retrouver notamment un suivi qui va être très personnalisé avec des liens qui sont très forts entre les enseignants et les apprenants. On a, en principe, de petites promos. Mais par contre, des aspects un peu plus négatifs, on va avoir un accès limité à l'éducation. Pas tous les... Il faut être dans les grandes villes où pas tout le monde n'a accès vraiment à l'éducation, si on a des petits villages, etc. Et aussi, on a vraiment des groupes réduits avec peu d'apprenants qui sont principalement issus de milieux socio-économiques privilégiés. Donc, ça va être souvent dans les institutions religieuses que s'enseigner pendant la période de l'Antiquité au Moyen-Âge. Ensuite, on a la deuxième révolution éducative qu'on appelle l'éducation 2.0, qui est caractérisée par une transmission formelle. Donc, ça va être le commencement de la création des premiers écosystèmes éducatifs complets, avec des écoles, des collèges, des universités. Et on va observer une démocratisation de l'accès à la connaissance. Tout le monde commence à avoir accès à la connaissance. Et on va avoir une approche orientée programme où on va commencer à créer des programmes pour des profils de sortie d'apprenants pour répondre à différents besoins qu'on a dans la société. Et on observe notamment un encadrement qui va être de plus en plus limité. On va avoir, par exemple, ces grands amphithéâtres où on a un enseignant pour 200 étudiants. Et il commence un peu à être difficile pour tous les enseignants de suivre individuellement chacun des apprenants pour savoir s'il a compris les concepts ou pas vraiment. Et on a aussi l'évolution des besoins de la société avec les nouvelles émergences par exemple où on va avoir la médecine. Donc, il faut revoir un petit peu les programmes de formation pour adapter les programmes de formation aux nouvelles avancées et aux nouveaux besoins de la société. Et ensuite, on a l'éducation 3.0 qui va être une conséquence directe de la révolution du numérique. Donc, c'est aujourd'hui là où la plupart des écosystèmes éducatifs sont. On est dans la 3.0. Et donc, on va avoir l'éducation qui vient être ouverte au grand public avec l'arrivée du digital, la globalisation, la flexibilité. On a la possibilité de faire des cours de manière synchrone, mais aussi asynchrone. On peut travailler depuis chez soi ou aller à l'université. Et on peut avoir une massification d'éducation, notamment avec les MOOC et les cours en ligne. Et un accès global à la connexance avec Internet. On peut trouver des informations sur Internet, sur Wikipédia. Donc, ça, c'est positif. Par contre, on va avoir un lien qui va être réduit entre les enseignants et les apprenants. Dans le cadre des MOOC, par exemple, les enseignants ne vont même pas avoir de contact direct avec leurs étudiants. Et donc, ça, le suivi devient de plus en plus difficile. Et donc, après, on pourrait imaginer qu'est-ce que serait l'éducation du futur. Et un des concepts qu'on pourrait dire, ça serait essayer de garder tous les aspects positifs et essayer de supprimer tous les aspects négatifs. Mais on va voir un petit peu comment nous, on a essayé de contribuer à réduire ces aspects négatifs pour essayer de conserver que les aspects positifs. Et Mamadou, tu peux me présenter, si tu veux, à la suite. Oui, quels sont les informations ? Oui, est-ce que tu peux présenter la noix de Mamadou, de la première question ? Oui, j'ai mis le monde. Là, vous m'entendez bien ? Oui, très bien. Très bien. Donc, là, c'est bien. Là. Tac, 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 tac. Voilà. Donc, là, on a la première question. Quelles sont les grandes révolutions éducatives ? Oh, je suis tout bon. Vous voyez mon écran qui est partagé, c'est bon ? Oui, très bien. Très bien. D'accord. Donc, en effet, je pense qu'il y a plein de choses que vous avez mentionnées qui correspondent bien à la réflexion que nous avons pu finalement construire à partir de l'état de l'art, de l'existence. Donc, là, je pense que c'est très bien. Là, on voit la démocratisation, on voit l'utilisation des outils digitales, la primarie, l'accès à la connaissance. Donc, là, je pense que on partage globalement, en fait, ces caractérisations de ces trois révolutions. Et on voulait vous poser une nouvelle question. Voilà. Et voilà, elle correspond, on peut rester là, si tu veux, Madou. On peut rester là. qui correspond vraiment aux attendus des futurs. Donc, Nicolas a expliqué qu'en fait, comment est-ce que nous pourrions faire, peut-être, pour continuer à réimplir notre mission, tout avec un lien fort, peut-être, avec les apprenants, en utilisant le digital, et en gardant les liens, même si on est dans un cadre plutôt massifié, des grands groupes ou des apprenants. Donc, peut-être, je ne sais pas si cette question, vous pourriez répondre, en fait, qu'est-ce que vous imaginez que nous pourrions voir apparaître dans cette éducation du futur, avec des nouveaux profils d'apprenants aussi. Je vais laisser une petite minute pour contribuer aux réponses. Et peut-être, à un moment donné, on va présenter les noirs, je vais continuer. Oui, là, je l'ai partagé, là. Vous voyez mon écran. Je pense que je vois les clans de Nicolas. Ah, d'accord. Nicolas, je le partage, donc. Je vais le faire. Tac, 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 tac. Yes, là, vous voyez le nuage de mon bureau. Flexibilité. En effet, la flexibilité est très importante. En effet, c'est un peu le sujet de test. C'est un des objectifs du sujet de la test, le PhD de Nicolas, comment rendre finalement l'information beaucoup plus flexible, adaptée à différents profils. Et toujours la démocratisation, la technologie, bien évidemment, l'inclusion. Et oui, j'ai lu mes sures, les résultats, je pense que j'ai lu sur l'utilisation de l'IA. Voilà, c'est très bien. Donc, on va peut-être laisser Mamadou continuer sur ce qu'il a fait pendant sa thèse. Donc, on va... Nicolas, vous pouvez le prendre. Oui, je... Ok, d'accord. Donc, comme l'a expliqué Nicolas, là, on a les différentes évolutions éducatives qu'on peut voir, l'éducation 1.0, 2.0, 3.0. Donc, qu'on peut avoir ici avec les différentes caractéristiques. Donc, nous, on s'est dit avec cette évolution ou bien révolution de l'éducation, du système éducatif, là, on assiste aussi à un phénomène qui est lié ou bien à une révolution industrielle qu'on appelle Industrie 4.0 qui est axée sur la digitalisation, l'automatisation des processus de fabrication en vue de favoriser un passage d'une production en masse vers une production qui est beaucoup plus axée sur les exigences, les préférences de chaque client. Donc, par rapport à ce que... Comment dire ? Ce paradigme qu'on vise un peu à appliquer au niveau du système éducatif en favorisant cette intégration, un modèle d'intégration de la digitalisation en vue de permettre cette automatisation à travers un concept d'éducation 4.0. Voilà. Donc, et en parallèle de ces évolutions éducatives, nous avons aussi une évolution des générations d'apprenants. En particulier, nous avons la première génération qu'on considère comme étant la génération des baby boomers qui sont caractérisées par une communication en face à face et des instructions verbales. et nous avons la deuxième génération des apprenants que nous considérons comme dans la littérature qu'on considère comme étant la génération X avec une participation active, avec un apprentissage social et interactif. En particulier, de nos jours, nous assistons à ces dernières générations en commençant par la génération Y qui sont les natifs du digital qui constituent 27 % de la population mondiale. Et nous avons la quatrième génération qui est la génération Z qui sont les natifs de l'Internet qui constituent 32 % de la population mondiale. Et enfin, nous avons la génération Alpha qui est la génération native des TIS et aussi des solutions d'IA. Donc, face à ce contexte d'évolution de révolution d'évolution éducative et d'évolution des différentes générations d'apprenants d'apprenants avec des attentes, des besoins, des questions beaucoup plus complexes à gérer, les institutions éducatives font face à d'énormes défis qui sont liés aux profils différents des apprenants, qui sont liés aussi aux attentes évolutives de ces apprenants, qui sont liés aussi à un suivi personnalisé avec une éducation comme Ernesto l'a expliqué tout à l'heure, démocratiser, demain, tout ça, on perd un peu ce suivi et aussi une nécessité d'optimiser le processus d'apprentissage. On va vous demander une question, c'est-à-dire qu'attendez-vous par Learning Analytics? Donc, toujours avec le même espace là où vous étiez, donc il y a la question qui est disponible, donc s'il vous plaît, on attend un peu vos interactions. Qu'est-ce que vous attendez par Learning Analytics? Peut-être que je vais partager les nuances. Oui, Mamadou, tu peux reprendre la main comme ça. On peut voir un peu ce qu'il y a. ce qui se dit. Yes. Suivi, données, yes, il y en a qui ne connaissent pas. OK, score. données qui reviennent très souvent. OK, adaptation, évaluation, diagnostic, tracking, yes, suivi des apprentissages. Donc, en grosso modo, on a vu tous les mots qui tournent autour, vous voyez, la personnalisation des Learning Analytics, la collecte des données, etc. Bref, le processus sur les Learning Analytics. Donc, Nicolas, je vous redonne la main pour revenir au slide. d'accord. Maintenant, avant peut-être de parler de Learning Analytics, il est nécessaire de faire un focus sur les catégories de données qui ont été définies par OpenCourseWare. Donc, on a deux types de catégories de données. On a les données statiques. Donc, les données statiques qui tournent autour des données démographiques, l'âge, nationalité, statut socio-économique, etc. On a aussi un peu des données académiques, voilà, des données de géographie, historique, etc. On a aussi des données sur, comment dirais, sur les caractéristiques environnementales, etc. Mais nous, on s'intéresse par rapport aux données dynamiques, donc, qui nous donnent des informations sur l'engagement de l'apprenant dans les activités d'apprentissage, sur le comportement de l'apprenant pendant les activités d'apprentissage, sur sa performance, le niveau de participation, etc. Bref, ce sont des données qu'on peut collecter via les environnements numériques d'apprentissage. Et comme c'est dit par Grenier, que de nos jours, chaque dépôt, clique ou partage, est un apprenant qui crie ses goûts et ses dégouts. Ces actions sont les foncements, foncements de sourcils, les sourires et les bras croisés de la salle de classe simplement sous forme de numérique. Donc, on assiste à un transfert de cette communication verbale ou non-verbale qui est devenue maintenant une empreinte numérique. Et là, on va parler, nous, selon notre concept, c'est quoi une trace d'apprentissage. Donc, nous partons de cette définition suivante pour nous. Une trace d'apprentissage pourrait être définie en répondant à ces questions suivantes. La trace devrait permettre d'identifier qui est l'acteur de cette trace et c'est quoi le type d'action que l'acteur a réalisé sur la ressource ou bien sur la plateforme d'apprentissage. Ça peut être l'apprenant, il peut soumettre un questionnaire, il peut regarder une vidéo ou bien voilà, cliquer sur un lien, etc. Il peut naviguer des ressources sur quand, c'est-à-dire quand cette action a été réalisée. Et la dernière question qui consiste où? Donc, sur quelles ressources il l'a réalisée? Peut-être c'est une ressource vidéo, c'était en répondant à un questionnaire ou bien en lisant mon PDF, etc. Donc là, on a une autre question qui est très intéressante aussi. Donc, je vais l'activer pour recueillir vos interactions. Voilà. Comment exploiter les traces d'apprentissage? Selon vous, ceux qui ont une idée ou bien qui ont eu à exploiter des traces d'apprentissage? Voilà, je ne sais pas, oui. Ouais. Ouais. Rapport LMS, effectivement, Il y a l'occasion, ouais. OK, X, parcours personnalisé, OK. D'ailleurs, approche pédagogique, allouer du temps déjà, ouais. Des statistiques, ouais. Effectivement. Pour les exploiter via des techniques statistiques, soit statistiques, soit intégrées dans nos activités, etc. Là, on voit, voilà, la personnalisation, rétroaction qui viennent très souvent. On voit, oui, l'utilisation des XAPI. Très bien. Ouais, ça, c'est un standard, voilà, de collecter des traces d'apprentissage. Bon, merci beaucoup pour votre participation. Voilà, je pense, on peut passer slide suivant. Donc là, nous allons partager avec vous sur la base de notre façon d'identifier des indicateurs, des traces d'apprentissage. Cela nous a permis un peu de définir ou bien de décrire des indicateurs, ce qui n'avait pas du tout été facile. Donc, on s'est dit peut-être il faut identifier, il faut un indicateur de progression et cet indicateur, on s'est basé sur le nombre d'objets d'apprentissage. En parlant d'objets, voilà, il y a plus tard, après, on va vous expliquer un peu ce concept, mais retenons juste ici ressources d'apprentissage terminées, l'ensemble des ressources qui sont contenues dans le cours, le rapport entre ce nombre et le nombre total d'objets à disposition dans le cours. On a calculé aussi un indicateur pour la participation qui est le nombre le rapport entre le nombre d'actions, d'interactions réalisées sur les objets par rapport au nombre d'actions disponibles dans un cours. Et comme dernier indicateur, c'est l'indicateur de performance qui est le score cumulé parce que dans le cours, on a intégré pas mal d'évaluations, des questionnaires, tout ça. On pourrait évaluer un peu la performance de l'apprenant dans le cadre des évaluations formatives. Donc, il va y avoir un score cumulé par rapport au score maximal possible qui est attendu dans le cours. Et en partant de ces indicateurs, cela nous a permis d'avoir un style, un type de suivre l'approche des feux, des feux de route, des feux de circulation, comme avec un signal rouge, si on a l'indicateur qui passe en rouge, ça veut dire que l'apprenant est à risque. si ça passe en jaune, ça veut dire l'apprenant à moyen risque, si c'est vert, donc l'apprenant à risque zéro. Donc, c'est juste une sorte d'indicateur permettant peut-être à l'enseignant de réagir, d'intervenir de manière précoce. Donc là, je vais passer la parole à Ernesto, mais avant cela, peut-être, il y a une question, oui, avant la transition. D'accord. Peut-être, Mamado, si on peut revenir, pardon Nicolas, les slides précédents, juste pour, avant d'avancer sur la question suivante, ce que vous voyez ici, c'est une façon de laisser exploiter l'administration et la réalité sur laquelle nous avons travaillé. Donc, en particulier, il y a eu un projet de recherche, on était sur un projet national, on était à deux universités françaises et on a travaillé sur un projet qui s'appelle Hype 13. Donc, en fait, on est arrivé à cette conclusion de dire, en fait, on va collecter des données comme on l'a exprimé dans vos réponses et avec ces données, on va essayer d'observer trois types d'indicateurs, d'indicateurs de progression pour voir si l'étudiant l'apprenant avait suivi, avait fait telle activité ou pas. En fait, s'il avait au moins ouvert, fait une vidéo, avoir répondu à un sondage ou autre. La participation, c'était vraiment avoir interagi avec la ressource, l'activité et la performance, c'était là qu'on avait la possibilité de mesurer en effet ce que l'apprenant avait obtenu comme score avec, par exemple, le score maximal. Et c'est là qu'on avait imaginé cette possibilité d'alerter ou d'informer ou dire tout va bien, en fait, avoir une alerte pour l'apprenant ou pour les enseignants. C'est une façon de les exploiter. Donc, on va vous parler un petit peu plus tard comment on a mis ça en place. En gros, imaginez-vous que vous êtes capable de faire tout ça, donc vous avez un outil qui vous permet de faire tout ça. Et la question qui vient, c'est la question qui vient maintenant, comment est-ce que vous pensez que ça va pouvoir se faire dans votre cours, dans un cours que vous avez conçu. Vous pensez que vous pourriez suivre à chaque apprenant par rapport aux différents éléments que vous mettez, par exemple, sur Moodle, que vous téléchargez sur Moodle. Je ne sais pas si la question est claire, mais l'idée, c'est de dire, bon, mais je voudrais, j'ai un cours, j'ai fait une conception pédagogique pour un de mes cours, un de mes enseignements, et je voudrais commencer à utiliser tous ces éléments. Peut-être que on peut montrer les noix de mots, Maradou ? Oui, je vais partager mon écran. Il y a eu des interactions. Là, on va voir. Yes, indicateur de complétion, je ne sais pas. C'est toujours long. Tableau de bord, effectivement. Alors, la question que vous avez posée, c'est, est-ce que vous devez changer votre, la façon dans laquelle vous concevez votre enseignement ? C'est ça, en fait, comme vous voyez, votre conception pédagogique pour pouvoir intégrer cette pratique. Adaptation aux besoins, pré-ajuster, suivi régulier, tableau de bord. bien. Peut-être, on va continuer sur le slide. Juste pour vous, partager avec vous notre expérience, en fait, notre expérience a été, en fait, il y avait deux façons de faire. et façon de faire, c'était, j'ai déjà un cours qui est disponible sur un LMS, en fait, un système d'aide en fait, de gestion des processus d'apprentissage comme on moudrelle et je vais collecter toutes les données qui sont là et je vais essayer de voir, de les analyser pour voir ce que ça va. En fait, ça, c'était une façon de faire. Nous, ce que nous avons fait, c'est un peu l'idée qu'on voulait partager avec vous dans cet atelier, c'était de dire, bon, en fait, pour que ça soit exploitable plus facilement, nous, on va imaginer que le learning analytics, en fait, qu'il faut collecter des traces et pour collecter ces traces, on va mettre des sondes. C'est comme quand vous dites, dans ma maison, je vais mettre une sonde pour mesurer la température dans ma chambre, je vais mesurer ma température dans mes salons et je vais avoir un système qui va collecter ces informations et va gérer, par exemple, le chauffage dans mon appartement, dans ma maison. C'est un peu le même principe ici, l'idée c'est d'ajouter des sondes dans les différentes parties d'un cours, par exemple. Et pour faire cela, ce que nous avons imaginé, c'est de dire, bon, mais quand je vais faire un parcours d'apprentissage, un processus d'apprentissage, je vais identifier des parties et je vais appeler ça des objets d'apprentissage, c'est un concept que vous gérez probablement déjà dans vos enseignements, donc j'ai un objet, un objet, ça va être une entité, en fait, une partie de l'enseignement qui va être focalisée sur un concept, sur une pratique, quelque chose qui est vraiment très limité et je vais essayer de mettre des sondes autour de ces objets et en fait, je vais faire plein des objets et je vais construire des parcours. Donc après, c'est un peu la méthodologie que nous avons déjà travaillée dans le cadre de ces projets, c'était pendant la pandémie, c'est en 2020 et que nous avons ensuite continué pour faire différents types d'enseignements au niveau des formations d'ingénieurs, au niveau aussi des formations à l'international multilingue. Et en fait, on est passé sur ces quatre étapes que vous voyez là. D'abord, on a essayé d'identifier les acquis d'apprentissage de l'enseignement, donc les acquis d'apprentissage, nous, on utilise ces cadres européens qui nous définissent cet acquis d'apprentissage comme les résultats d'apprentissage. En fait, c'est qu'on peut nous mesurer à la fin d'une activité, d'une action que l'apprenant a fait sur les ressources, sur une partie d'un cours. Et en fait, l'idée, c'était de dire bon, mais en fait, je vais décomposer mon enseignement dans plusieurs objets. Donc, c'est l'étape suivante et chaque objet va être associé à un acquis. Donc, quand on a parlé d'objets, nous, on s'était dit, en fait, pour pouvoir collecter des traces vraiment exploitables, il faut que, par exemple, si j'ai mis une vidéo, et bon, je peux voir la vidéo, je vais pouvoir récupérer des traces sur le fait que l'apprenant que l'apprenant a vu la vidéo. Une fois, deux fois, trois fois, voilà, je peux m'arrêter là. L'idée, c'est de dire, ça sera bien si la vidéo, elle est enrichie, avec, par exemple, des questions. Si j'ai enrichi la vidéo avec des questions, je vais avoir l'interaction. Et dans cette interaction, je vais avoir beaucoup plus de traces. Par exemple, une trace, ça peut être une question sur un concept, une idée qui a été présentée dans la vidéo. Et avec ces traces, je vais pouvoir mesurer sur la performance et la participation. Donc, on en a parlé tout à l'heure de progression, participation et performance. C'était d'imaginer que je vais donc pouvoir concevoir des objets. Chaque objet, je vais les construire à partir des ressources, vidéo, audio, un document ou autre. Je vais associer des activités et des évaluations. Et c'est grâce à ces objets et aux sondes que je vais ajouter à ces objets que je vais pouvoir donc pouvoir exploiter les traces d'apprentissage. Et pour faire cela, je peux juste utiliser Moodle sans rien de plus. Par exemple, sur Moodle, si vous utilisez des technologies comme H5P que vous connaissez sûrement, si vous mettez un objet H5P, c'est un peu notre idée, l'important, c'est d'avoir un objet H5P qui est assez autonome. Ça veut dire qu'il va être orienté à un concept, quelque chose d'accessible. Et autour de cet objet H5P, je vais récupérer des traces que je vais voir après sur Moodle, sur des tableaux de bord ou autre. Et si j'ai vraiment un écosystème beaucoup plus évolué, c'est peut-être le cas de votre université, je peux pouvoir avoir aussi une base de données dans laquelle je collecte toutes les traces et sur ces bases de données, je vais pouvoir faire plein de stats et faire beaucoup plus de choses. Donc, en conclusion, je vais avoir mon cours. Donc là, c'est un schéma qui décrit un peu comment on procède. Donc, un cours, vous voyez, un cours. Un cours, il va être composé des parcours d'apprentissage. Désolé, il y a des photos d'autographes. On devrait dire composé. Donc, un cours est composé de plusieurs parcours. Une question qu'on a vu passer dans les chats, c'était, est-ce que c'est les mêmes cours pour tout le monde ? Non, je pourrais faire des parcours par profil d'apprenant, par génération d'apprenant, ou je pourrais faire des parcours basés sur peut-être un test de diagnostic au départ qui me permet d'envoyer l'apprenant vers un parcours donné. Dans tous les cas, j'ai des parcours et chaque parcours va être composé de plusieurs objets d'apprentissage. Chaque objet, il y a un acquis ou un résultat et ces objets vont à la fin être attribués finalement des ressources, des contenus avec des activités et des évaluations. Et si j'arrive à construire ces objets avec tous ces éléments, j'aurai plein de données que je vais pouvoir collecter et je vais pouvoir analyser pour pouvoir suivre finalement ce qui fait l'apprenant. Donc, dans les slides suivants, on va parler du parcours. En fait, le parcours finalement, c'est la sérialisation de ces objets, peut-être mettre des objets en parallèle, laisser la possibilité aux apprenants de choisir n'importe quel objet, mais je pourrais mettre aussi des conditions. Vous voyez, par exemple, sur le mode, je peux dire bon, cet objet, il est ouvert et si j'ai obtenu telle note ou une performance à donner sur un autre objet. Dans tous les cas, c'est l'idée, j'ai des parcours qui sont conçus grâce à la composition de ces objets et chaque objet, je n'ai pas seulement un contenu, mais j'ai aussi des activités, des évaluations et je vais pouvoir monitorer, observer finalement l'évolution du processus d'apprentissage de chaque apprenant. Dans les slides suivants, on va rappeler les slides que Mamadou vous a montré. Donc en gros, on a donc maintenant, on a travaillé sur la conception de notre cours et on a réussi donc à mettre à quelque part à collecter des données et ces données que nous allons collecter vont être exploitées plus facilement parce qu'il va y avoir la progression, la participation, la performance, mais par objet ou par parcours et donc je vais pouvoir faire le lien aussi aux acquis d'apprentissage. C'est ça qui pour nous a été peut-être le plus intéressant. Ça veut dire pas juste collecter des données comme ça, mais collecter des données qui sont vraiment associées à des éléments repérables à l'intérieur d'un cours et d'un parcours pour pouvoir vraiment exploiter ces données et optimiser finalement l'analyse de ces données. Dans les slides suivants, on va juste commenter des choses qu'aujourd'hui on voudrait commenter, c'est que quand on observe finalement la participation et la progression, la participation ou la performance, on peut avoir des données d'aujourd'hui. Mais avec ces données qu'on observe de chaque apprenant, c'est une espèce de photographie qu'on prend de l'apprenant, ça peut nous permettre de faire un diagnostic. C'est un peu l'idée de fourrouges qu'on fait un diagnostic et c'est-à-dire peut-être qu'on peut envoyer une alerte à l'apprenant ou à l'enseignant pour peut-être apprendre à des actions. Mais ce qui est très intéressant qu'on n'aura pas le temps de discuter aujourd'hui, c'est qu'on peut aussi, grâce à l'IA, vous l'avez mentionné dans les outils numériques qu'on pourrait intégrer dans l'éducation du futur, on peut aussi prédire. Ça veut dire, si chaque année je collecte toutes ces données-là et je compare année après année, je collecte toutes ces données, je vais pouvoir prédire, par exemple, en apprenant qui se trouve aujourd'hui dans une position donnée dans les parcours, avec une progression donnée, une participation donnée, une performance donnée, je vais pouvoir prédire par rapport à mon historique des années précédentes, qu'est-ce qui va se passer avec cet apprenage et pour avoir peut-être une façon de remédier à une situation qui pourrait être négative dans les parcours d'apprentissage de l'apprenant, je vais pouvoir même recommander des objets, recommander des parcours, ça veut dire que je pourrais même automatiser finalement toute cette progression et recommander aux apprenants de suivre un chemin donné. Donc, c'est ça qu'on appelle l'analyse descriptive, diagnostic, prédictive, prescriptive. Les descriptifs, c'est juste une photographie des résultats, les diagnostics, je peux dire tout va bien où il y a des problèmes et les prédictives ou les prescriptives, c'est vraiment se projeter vers le futur, mais pour cela, il faut vraiment avoir assez de données pour pouvoir faire cette prédiction ou cette prescription. Donc, Nicolas, dans les slides suivants, on va juste vous montrer, mais ça, c'était juste pour vous illustrer un peu l'utilisation de toutes ces données. Là, nous, nous avons utilisé par exemple l'outil des compétences de Moodle avec quelques plugins adaptés et là, vous l'avez mentionné dans vos réponses avec des tableaux de bord mais qui, en fait, ont été faits de telle façon. Là, par exemple, là, c'est un cours de Cloud Computing, par exemple, et on va voir tous les objets et chaque objet est associé, des objets qui sont associés à des compétences. Donc, on peut mieux monitorer finalement la position des apprenants grâce à cette conception, grâce à la granularité de la conception pédagogique en objet et en parcours. Eh bien, les slides suivants. Là, on va vous parler aussi dans le cadre du projet, du projet qu'on vous a mentionné. On avait développé nous-mêmes un plugin, mais c'était expérimental qui est disponible si quelqu'un voudrait l'explorer. Mais bon, ça, il faut vraiment l'installer sur le modèle. Techniquement, c'est des choses qui parfois ne sont pas tout à fait simples, mais ce qu'on avait fait, c'est là, vous voyez l'idée de feu rouge, jaune ou vert. Ça veut dire qu'on avait la possibilité pour l'enseignant d'avoir tous les étudiants et voir un peu la progression et pouvoir interagir en faire mesure qu'on avançait dans les cours. Et à droite, vous allez voir, donc là, vous allez voir apprenant par apprenant et vous allez voir un peu la progression individuelle. Ça, c'était pour un apprenant donné. En tant qu'apprenant, je vois, je suis plutôt vert, orange, rouge, et je pourrais me comparer aux autres apprenants. L'idée d'utiliser ce plugin, c'était d'essayer d'être respectueux aussi de la vie privée. Ça veut dire qu'on partageait les données, mais sans forcément les associer à une personne ou à une autre, mais donner des alertes et aider finalement la cohorte à mieux progresser dans la formation. Et ensuite, nous, comme on fait de la recherche autour de ces concepts, nous avons essayé de finalement utiliser des techniques d'IA, on appelle ça des process mining. En fait, le process mining, c'est des outils, c'est une approche qui nous permet finalement de rejouer les traces d'apprentissage de toute une cohorte pendant un semestre, par exemple, dans les différents cours. Et en fait, on va pouvoir observer comment tout s'est passé et année après année, on pourrait apprendre de la façon d'utiliser finalement un cours. Ce qui était intéressant sur ce que vous voyez là, c'est des exemples de, je ne sais pas si on aura des simulations de vidéos, mais je ne suis pas sûr. En gros, c'est finalement de visualisation. Je peux visualiser comment un cours s'est déroulé et je pourrais voir même parfois que tous les apprenants ont un problème sur le même objet grâce à ces traces. Et ça pourrait permettre à l'enseignant, par exemple, d'améliorer son cours parce qu'il a détecté qu'il y a quelque part une espèce de goulot d'étranglement. En fait, tous les étudiants sont bloqués dans le même point où ils doivent parfois avoir accès souvent à la même ressource plusieurs fois et même en les faisant la performance n'est pas adaptée. Donc là, on pourrait, là par exemple, vous voyez ici les points rouges que vous voyez, ce sont un peu des activités qui font les apprenants. Là, on comptabilise combien les apprenants ont passé d'un point à l'autre, combien ils sont retournés et revenus. En fait, ça nous permet d'avoir une vision macro finalement de tous les processus et d'améliorer l'enseignement, les cours. Ça, c'est des outils qui sont assez intéressants mais qui demandent finalement déjà de partir d'une conception de cours sur l'approche qu'on vous a montrée. Voilà, donc je voudrais laisser un petit peu de temps pour la discussion. Je pense qu'on va passer aux dernières slides, c'est celui-là, Nicolas, on est bon, dans le timing. Et donc, on voudrait plutôt ouvrir vos micros en fait, dans l'ordre que vous voulez souhaiter, mais essayer de répondre à ces quatre questions. c'est une discussion ouverte. On a parlé aujourd'hui des sciences pédagogiques, on a parlé des pratiques de learning analytics, de l'analyse et de traces d'apprentissage et un peu des challenges dans l'éducation du futur. On n'a pas trop parlé de l'IA générative, ça c'est vraiment, je pense que c'est un sujet à part, tout seul, mais on l'a laissé ici parce que c'est vrai qu'on pourrait aussi collecter des traces sur l'utilisation de l'IA générative, ça c'est aussi quelque chose d'intéressant. Donc, on va vous, on va nous arrêter là et on va essayer de vous échanger sur ces questions. Peut-être à Nicolas Mardou, on va regarder aussi les questions que vous avez posées dans les chats parce qu'on n'a pas eu le temps de les traiter. Mais déjà, si quelqu'un veut intervenir, levez la main et vous pouvez donc poser vos questions ou vos suggestions. Voilà. On est à votre disposition à partir de l'intérieur. Sylvain, si vous voulez intervenir, allez-y. Oui, dans le chat, ok, allez-y. Je voulais dire, dans le chat, il y a une question. Non, non, il y a quelqu'un déjà, Mamadou, qui va intervenir. Allez-y. C'est quoi, si vous voulez intervenir? Vous avez votre micro fermé, je ne sais pas si vous pouvez l'ouvrir. Vous ne pouvez pas l'ouvrir. Il dit que nos micros sont bloqués, c'est ça. Je pense que tout à l'heure, moi, c'était ça, c'était le souci peut-être que j'avais. C'est bon maintenant. C'est bon, oui. Merci. Je vous remercie tout d'abord. Je trouve que ça éclaircit beaucoup comment on peut introduire des, comme vous disiez, des sondes pour mesurer puis qu'est-ce qu'on mesure exactement. Je trouve que ça a beaucoup clarifié pour moi comment faire. Moi, ce que je me demandais par rapport au design pédagogique, c'est que souvent, on parle plutôt en termes d'objectifs d'apprentissage. Là, on parlait plutôt d'objets d'apprentissage puis pour moi, ce n'était pas tout à fait clair c'était quoi, en fait, un objectif qui se définit par rapport à un acquis. Je ne sais pas si vous pourriez clarifier un petit peu ça. Bien sûr, bien sûr, avec plaisir. Donc, peut-être à Nicolas, on va montrer un slide qu'on n'avait pas gardé. Si tu la trouves, c'est les acquis d'apprentissage. En gros, on parle, en fait, nous, on n'essaie de ne pas parler forcément d'objectifs d'apprentissage, mais ça, vous savez, il y a tellement d'approches. On essaie de parler des acquis, des résultats d'apprentissage. Donc, ce projet assure finalement l'attendu à la fin de l'accès à une activité, à un objet, un contenu, une activité. Donc, en fait, nous, on a essayé de travailler sur cette approche. Je pense que c'est le slide Nicolas. le numéro du slide. Je pense que c'est le slide 20, mais il est occulté. Donc, si tu peux montrer le 20, je viens de l'ouvrir. C'est bien. Voilà. Alors, ce slide que vous voyez ici, c'est donc la façon de, dans la conception que nous faisons, par exemple, en France, on suit les recommandations de la CTI, la commission des titres d'ingénieurs ou de la HCRS pour l'accréditation de la formation et quand on va concevoir la formation, on essaie de proposer plutôt des accrédités d'apprentissage ou les learning outcomes ou globalement en Europe. Donc, on se projette à la fin. après, les processus, c'est qu'on voyez ici, l'après, c'est l'acquis, tel acquis, tel acquis. Donc, on va parfois dire bon, mais l'apprenant doit avoir compris tel concept ou il a dû avoir à savoir résoudre tel problème en utilisant telle technique. Donc, en fait, c'est ça que nous, on a essayé d'identifier. Donc, on a des acquis d'apprentissage. Donc, on peut avoir beaucoup de détails et notre proposition, c'était d'associer un objet à un acquis. Ça veut dire qu'un objet, un objectif, que vous l'avez bien dit, c'est un objectif. L'objectif, c'est qu'à la fin, une fois que l'objet est consommé, qui est utilisé par l'apprenant, on a dû avoir un résultat. Les résultats, c'est par exemple, avoir compris qu'est-ce que c'est une trace d'apprentissage par exemple ? Ou comment je peux l'utiliser dans la concession pédagogique ? Je ne sais pas si il y a répondu à votre question. Merci beaucoup. Merci pour votre question. Elle est très importante parce qu'en fait, en gros, en effet, c'est ça l'élève mégaétique. Si on ne s'associe pas aux acquis d'apprentissage, c'est vrai que c'est très difficile de les exploiter. Il y a d'autres qui voudraient intervenir ? Sur le tchat, j'ai vu deux questions. Très bien. Voilà, la première, est-ce que cela s'applique seulement à un individu ou pourrait peut-être être appliqué à un groupe ? Par exemple, l'analyse prédictive. Voilà, si ça s'applique seulement à un individu ou bien on pourrait l'appliquer à un groupe d'étudiants ? Alors, en effet, je vais répondre avant de m'aider que tu peux répondre. C'est le fait qu'on collecte à des traces et nous, nous n'avons pas parlé ici parce que c'est un peu technique, mais chaque trace est associée à un ID, un identificateur qui, à la base, c'est un étudiant, c'est un apprenant. Donc, en fait, ça veut dire que je peux collecter toutes les traces et exploiter les traces de tout l'ensemble des traces d'un apprenant. Mais je peux aussi dire, bon, l'apprenant fait partie d'une cohorte et je peux aussi agréger toutes ces traces et pouvoir avoir plutôt des moyennes dans des projections de la cohorte. Et je peux faire aussi ça d'une année à l'autre. Ça veut dire, je peux avoir la cohorte de l'année 2024 et la cohorte 2023 et je peux aussi faire des mesures entre une cohorte et une autre. Je peux faire aussi mes projets, ça veut dire à partir de trois cohorte, je peux déjà aller là. Donc, en fait, quand je fais ce type d'analyse, je peux le faire par groupe mais je peux aussi faire des sous-groupes, par exemple, un profil d'apprenant, par exemple, par rapport à la façon dans laquelle l'apprenant va utiliser les ressources, je peux dire, mais c'est un apprenant qui a un profil donné, par exemple, c'est un apprenant qui est plutôt visuel, qui est plutôt auditif ou qui préfère lire de la documentation. Donc, on peut aussi, par exemple, associer des objets à la façon de consommer ces objets ou ces contenus par les apprenants. Je peux, en effet, travailler individualement par groupe ou par sous-groupe. D'accord. Merci, elle dit que c'est très clair. Donc, il y a une deuxième question dans le chat. Est-ce qu'on peut, par exemple, améliorer un indicateur indépendamment des autres? Voilà, ça, je pense que c'est possible parce qu'il y a un slide qu'on n'a pas pu présenter où on montrait en fonction des traces qu'on décide de collecter qui sont associées à chaque type de ressources. Si c'est, par exemple, c'est une trace, une action de type navigation, de type soumission, de type score par rapport à un questionnaire, tout ça. En fonction de cela, on avait un autre slide qu'on n'a pas pu présenter où on montrait en fonction de chaque type d'indicateur quels sont les types d'actions qui étaient associées. Donc, on peut décider peut-être d'augmenter beaucoup plus d'actions liées à tel ou tel indicateur qu'on juge utile pour mieux améliorer cet indicateur, d'ajouter beaucoup plus d'actions associées à tel ou tel indicateur pour l'améliorer. Oui, c'est possible, indépendamment d'un autre. Tout à fait. Mamadou, pour compléter, peut-être on peut montrer Nicolas rapidement les slides. on peut montrer les slides sur ça en fonction des objectifs. Alors là, en fait, vous voyez, c'est une solution ouverte à standards. Ça s'appelle le standard X API. Je ne sais pas si vous le connaissez, si dans vos universités, ça existe. En fait, dans ces standards, par exemple, si vous avez Moodle, Moodle a la possibilité de recollecter tous les éléments et les envoyer vers une grande base de l'aide. Et dans le slide suivant, c'est ça que disait Mamadou, Nicolas, dans le slide 35, on va voir que toutes ces traces, tu peux l'expliquer Mamadou, par exemple. Oui, par exemple, là, on parle des spécifications des traces à collecter comme Ernesto expliquait un peu l'idée des sondes, des capteurs. Donc, on s'est dit, mais par rapport à un objet d'apprentissage, ça va être une encapsulation d'une ressource, d'une activité et d'une évaluation. Donc, on essaie d'identifier par rapport au verbe X API. C'est le standard X API qui donne un ensemble de vocabulaire, d'action qu'on peut réaliser sur différents types de ressources, d'activités, etc. Par exemple, là, on a navigated in, on a view, on a marqué compléter, on a compléter, on a répondre, et score, etc. Donc, on se dit, par exemple, nous, dans notre cas, ça, c'est juste un exemple qui n'est pas exhaustif. On se dit, par exemple, pour une ressource qui peut être de type vidéo document, on décide peut-être de collecter les actions de navigation, de consultation, de marquer que c'est fini, etc. Pour une activité comme bien le voir. Pour une évaluation aussi, on a coché un peu les types d'actions qu'on décide de collecter. Donc, pour un objet, en résumé, donc, ça va intégrer tous les types d'actions. Et pour le slide suivant, c'est là où on a défini les indicateurs. Donc, on se dit maintenant, pour la progression, nous considérons peut-être tout ce qui est connexion, déconnexion. Ça peut être considéré comme une progression, le fait, voilà, par rapport à la progression. Mais il y avait aussi une discussion, est-ce que c'est lié par rapport à la participation, tout ça, parce qu'on se pose quand il se connecte pour pouvoir participer, etc. Navigating, quand il va naviguer pour avancer, quand il va consulter des ressources. Par rapport à la participation, peut-être on va récupérer tout ce qui est marqué comme complété, tout ce qui est complété, tout ce qui a été évalué ou il obtient une note par rapport à une performance. Je précise que cette liste n'est pas exhaustive. Donc, on pourrait développer le vocabulaire, décider par exemple de prendre tel indicateur, par exemple, submission, peut-être de l'associer à un autre indicateur. Donc, ça peut évoluer. Tout dépend de ce qu'on veut mettre dans le calcul de l'indicateur comme on l'avait expliqué par rapport au calcul des indicateurs dans le slide précédent. Je ne sais pas si nous avons bien répondu à votre question. Je ne sais pas si vous avez encore des questions, des suggestions. Je ne sais pas si Lise et Elodie on vous passe la main parce que je pense qu'on est presque à la fin. Il reste deux petites minutes. En tout cas, merci beaucoup pour votre participation. Oui, c'était très intéressant. J'ai vu d'ailleurs dans le chat les gens qui vous ont remercié. Là, encore une fois, on voit le rôle des données dans tout ce qu'on fait, le rôle des données dans l'amélioration de l'expérience d'apprentissage, dans l'amélioration de l'enseignement. Je pense que je pourrais vous écouter toute la journée parce que moi-même, je suis enseignante et je me pose la question toujours chaque session comment je peux améliorer mon cours. Oui, les évaluations des étudiants, ça nous donne une bonne indication, mais pouvoir retourner et faire le learning analytics, ça a grande valeur dans notre enseignement. Alors, je vais m'y mettre. J'ai pris certains autres, le process mining de voir les données des étudiants par cohorte. Je pense que c'est quelque chose qu'on peut, surtout quand on enseigne le même cours pendant plusieurs sessions, ça nous sert énormément dans l'amélioration de nos pratiques d'enseignement et surtout pour l'apprentissage. Je continue de voir des remerciements. Alors, à mon tour de vous remercier beaucoup pour votre temps, pour votre partage avec le réseau. Elodie a mis dans le chat le lien vers le sondage, alors je vous invite à le remplir. Et je vous invite aussi à notre prochain atelier qui sera offert le 27 novembre, intitulé présentation des activités du volet recherche du pôle d'expertise interordre en formation à distance, collaborer et profiter des ressources. Alors, comme vous savez, nous sommes un réseau, nous sommes là pour partager. Il n'y a pas de limites dans ce qu'on peut partager. On peut même venir puis poser des questions aux autres membres. Alors, c'est la plateforme pour le faire, alors je vous invite à y penser, nous suivre non seulement à partir des ateliers qu'on offre, mais aussi sur nos réseaux sociaux. Si vous avez en tant que membre, en tant qu'amis du réseau, des informations que vous voulez qu'on communique aux autres, ne vous gênez pas, vous pouvez nous envoyer un message sur info à refad.ca. Je vais mettre ça dans le chat. On se fera un plaisir de communiquer cette information aux autres. Alors, grand merci. On se dit à la prochaine. et ça a été un plaisir de vous avoir tous parmi nous. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée.